Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose de très intéressant. Et avant de parler de toute chose liée à Dragon Ball Super et à la suite de Dragon Ball Super, de ce que Toriyama a pu dire, je n'ai lu aucun spoil sur les deux derniers épisodes et je n'ai vu aucune vidéo qui parle de ce que je vais vous parler. Voilà. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas spoiler. Toutes les théories que je vais faire seront les miennes et elles seront dans la même lancée de celles que je donne depuis des mois. On a eu quoi ? Alors on a eu une nouvelle image qui est sortie pour teaser un petit peu ce qui va être du film, j'ai l'impression, du mois de décembre qui a été annoncé je crois pour le 14, vendredi 14 décembre 2018 au Japon. Le film sera donc en fin de compte une suite de Dragon Ball Super, l'anime de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais il y a des petites choses à prendre en compte. Comment je l'ai compris ? Pour moi, le film sera la suite de quelque chose, d'une information, d'un mystère peut-être de l'après Dragon Ball Super, mais que le manga avec Toyotaro et tout ça va continuer après l'anime, sans que l'anime passe à la télé, mais le manga en lui-même va continuer, peut-être avec quelque chose de différent. Donc ça prouverait à mes yeux qu'il y aura deux schémas, deux chemins et deux choses qu'on pourra exploiter, comme on en avait un petit peu parlé, il n'y a pas très longtemps, avec la théorie d'un Vegeta qui part de son côté imaginant, c'est un exemple, et de l'autre Goku. Sauf que là, on nous dit, et je vais vous lire ce que Toriyama nous raconte, le film Dragon Ball Super qui va sortir sera la prochaine histoire qui se déroulera après l'anime qui est actuellement à la télévision. Donc, c'est un après de Dragon Ball Super de ce qu'on a vu. Ça va ? Ok, on en a parlé un peu. Le contenu mettra un peu de lumière sur des sujets précédemment inexplorés et qui donneront une meilleure compréhension de la relation entre Veriza et les Saiyans. Donc là, on garde du Freeza. On garde du Freezer. Est-ce que nous faire revenir Freezer dans cet arc n'était pas, en fin de compte, tout prévu pour en arriver à ça ? Forcément. Parce que pour parler de Freezer et des Saiyans, et qu'on nous évoque en même temps que ce soit la suite de Dragon Ball Super, oui, le Sharingan est activé, forcément on fait le lien. Freezer aura un impact, étant donné qu'il n'a pas encore rien à... Il n'a rien apporté à ce tournoi. Et bien, il va faire quelque chose à la fin. Et là, je vois bien un délire. Ce serait de jouer sur le temps. Et ça, je l'en avais parlé. J'en avais parlé à un moment donné même. Tout ce qui aura été créé dans Dragon Ball Super se verra revenir à zéro jusqu'au moment, en tout cas, de ce tournoi. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, tout ce qui s'est passé, Whis, Beerus ou les machins de leur univers ont décidé de réinstaurer les choses à zéro. Et là, on va jouer sur le temps. J'en suis presque convaincu qu'on va jouer sur le temps. Pourquoi ? Parce que là, je fais maintenant le lien avec l'image du film qui nous montre un Goku, qui est... Franchement, quand tu regardes l'image, tu vois un Goku qui est... Bon, déjà, il est bizarre. Il y a un petit peu bizarre, mais bref. Mais quand tu vois cette image, on est clairement avec un Goku et le bâton magique nous montre clairement l'information, le mystère. C'est qu'on est dans un Goku du passé. J'en suis entièrement convaincu. C'est un Goku du passé. Et là, ça donne plein de réponses. Mais je vais revenir à ça dans quelques instants. Ça prouve à mes yeux déjà, premièrement, le passé. On nous parle des Saiyans, de Freezer. Freezer évoque le tournoi. Il évoque qu'à mes yeux, ça y est, il va faire quelque chose à la fin de ce tournoi, qu'il va jouer sur l'histoire. Est-ce qu'il ne va pas voyager dans le temps ? Revenir à l'époque où il était le boss ? Faire quelque chose ? J'irai encore plus loin, mais là, ça va être plus de la fiction que de la théorie. Je kifferais que ça se passe comme ça. C'est que l'impact que Freezer va créer en revenant, imaginons, dans le passé sera comme un effet papillon dans l'histoire. C'est-à-dire que ce qui a eu lieu au début de l'histoire sera en fin de compte lié grâce à ce qu'il va faire à ce moment-là en revenant dans le passé. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais ceux qui connaissent un peu le délire temporel, les films et les séries dans ce domaine-là, ce serait très intéressant. En gros, ce qui s'est passé des Saiyajins a eu lieu grâce à ce Freezer qui a peut-être gagné le tournoi, qui a fait le vœu de revenir quand il était au top. Et c'est ça, en fin de compte, qui aurait eu un impact qu'on comprendrait par rapport aux Saiyajins, sa supériorité, etc. Je ne pense pas que ça va être fait comme ça parce que ça donnerait mal au crâne et ça chamboulerait beaucoup l'histoire. Mais la meilleure chose à faire, c'est de revenir dans le passé. Revenir dans le passé ou jouer sur l'histoire, mais faire un délire lié à l'histoire d'un Freezer qui serait en fin de compte désormais de retour à son apos. Ah, dans un lieu où il est le boss, les Saiyans sont encore ses esclaves. L'objectif du film, c'est de nous présenter Yamoshi, le premier Saiyajin je ne sais pas quoi, le premier super Saiyajin, celui qui s'est transformé. Et donc on ferait d'une pierre deux coups. Toriyama a terminé sa phrase en disant je pense que ce sera une histoire très agréable qui mettra en avant un redoutable adversaire préparé pour l'occasion. Donc, le redoutable adversaire, ça risque d'être peut-être, entre guillemets, Yamoshi. Yamoshi. Est-ce que Yamoshi aura un lien avec Freezer ? Est-ce qu'il va faire du sale à Freezer ? Est-ce que, ensuite, Yamoshi devra affronter un Goku qui ne sait jamais en fin de compte transformé en super Saiyan, super Saiyajin, etc. Parce que là, on y vient. Cette image, elle vient pour nous dire quelque chose, un message. Quand je la regarde, je me dis ça m'évoque ce que je vous avais rappelé par rapport à Bleach. Bon, si t'as vu Bleach, y'aura un léger spoil. Quand je fais ça, c'est que je parle en mode spoil. Donc, dans Bleach, après l'arc Aizen, Ichigo a perdu tous ses pouvoirs et ce qui permettait, vu qu'il était devenu très puissant, de... Voilà. Ça permettait, étant donné qu'il avait atteint un pouvoir très très élevé, de revenir à cette tour de parler avec les mains levées en même temps. De pouvoir affronter, en fait, des ennemis sans être toujours au-delà. Sans être toujours plus puissant. Parce que ça y est, il était overcheaté, le mec. Bref. Eh bien, je pense qu'avec Goku, ça peut être un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là, on a eu un Goku, comme je vous l'ai dit, qu'on ne reverra plus comme avant. Mais on peut le revoir comme avant si il se passe ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est que... le délire d'un Goku, de sa puissance, il ne pourra pas la retrouver. Goku ne pourrait donc pas retrouver la puissance qu'il vient d'avoir contre Jiren à la fin de cet arc. Peut-être pour des raisons liées à un voyage dans le temps. à quelque chose qui ferait en sorte que Goku ne puisse plus avoir ce pouvoir. Parce que, avant de rentrer dans de l'explication, c'est normal. Goku, là, on nous l'a montré à son sommet, au plus haut de sa puissance, à quelque chose qui est le symbole d'un accomplissement. On ne peut plus aller au-dessus pour moi. Donc, il faut, et c'est à l'image de GT, le même parallèle, faire renaître Goku étant le petit pour créer une nouvelle aventure. Et là, pour le film, faire, parce que si on nous fait un film avec Goku ultra puissant, comme il l'a été, je ne pense pas que Goku aura de l'ultra instinct dans le film. Et là, cette image, elle vient de nous le prouver. On reviendra vers un Goku, comme le parallèle avec GT, sauf que ça va être fait de manière différemment. Un truc lié au temps. Je suis sûr qu'on va jouer sur le temps, parce que pour revenir sur les Saiyajins, sur Freezer et sur ce Goku-là, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que... Expliquez-moi. C'est obligé qu'on va jouer sur le temps. Est-ce que c'est l'impact que Freezer va faire ? Est-ce que c'est un vœu qu'il va demander au Super Dragon ? Est-ce qu'il reviendra à un moment ? Est-ce qu'il va jouer en demandant un truc qu'il va jouer sur le temps ? C'est... Il y a quelque chose là-dessus. Il y a quelque chose parce que ce Goku-là nous est teasé comme un ancien Goku. Comme un Goku qui ne s'est jamais transformé et qui compte sur son bâton. Parce que là, quand il a son bâton dans les mains comme ça, c'est que c'est sa manière de se battre. Donc on aura un Goku qui sera à un niveau lié à l'époque pour affronter un ennemi qui lui a la capacité de se transformer. Moi, je le vois comme ça le truc. Et là, vous allez me dire oui, mais donc ça voudrait dire quoi ? Que Dragon Ball Super se termine. Comme on va le voir dans deux épisodes. Et que le film sera la suite. Mais que le manga de Toyotaro là va continuer. Donc ce qui se passerait, c'est qu'il peut y avoir deux choses. C'est que le manga peut continuer l'histoire de l'après-tournoi, mais que Freezer, par exemple, qui a joué sur le temps, lui sera dans un passé. Et que le film prendra en compte ce passé. Avec un Goku du passé. Ou un Goku, celui-là, c'est pas le Goku. Ce Goku qu'on voit là, à mes yeux, c'est pas le Goku de l'après-tournoi. Je pense pas en fait. Ce Goku qu'on voit en image, là, je pense vraiment que c'est un Goku lié à ce que Freezer a pu faire. Et donc à ce moment-là, on aura deux visions de l'histoire. On aura l'histoire qui continuera de l'après-tournoi. Est-ce qu'on voudra l'exploiter ? Ou est-ce qu'on va l'exploiter uniquement avec Vegeta, Sadara et tout ça ? Ou est-ce que tout simplement, l'histoire, ça y est, va devenir quelque chose de nouveau avec ce que Freezer va accomplir ou faire ou demander au dragon ? Je suis en train de vous rendre ouf, mais pour aller encore plus loin, les amis, et si Goku contre Oub n'était pas tout simplement... Je sais pas si vous avez vu Lost, mais comme la dernière saison de Lost, si vous avez pas vu Lost, bah bouchez-vous les oreilles. je lève la main histoire de vous dire comment je fais ça, c'est-à-dire que c'est du spoil, ok ? Est-ce que la petite période de Oub serait pas tout simplement ce qui serait devenu si l'histoire avait continué normalement ? Dans la série Lost, c'était si le crash de l'avion n'avait pas eu lieu, la saison 6, on a vu que les flashbacks étaient liés à ça. Bah là, je me dis, est-ce qu'en fin de compte, l'arc Oub ne va pas être exploité ? Et tout simplement nous dire que c'était ce qui aurait eu lieu si ça s'était passé normalement, si en fait, la timeline de ce que Freezer n'a pas changé. Et qu'ensuite, on pourrait avoir une vision sur ce que Freezer avait changé avec le film, une vision du présent sur le manga qui continue, et le film serait la suite de Dragon Ball Super avec la vision d'un côté, tout autant que l'histoire peut continuer avec le manga. Je sais que là, cette vidéo va rendre fou, 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 bébert, t'es fou, beaucoup de monde. Donc je vous demanderai de faire souvent marche arrière pour réécouter ce que j'ai dit et j'espère que je me suis bien exprimé. Pour faire clair, le pouvoir que Goku a obtenu dans ce tournoi, je pense que c'est le summum. Qu'on ne reverra plus ce pouvoir et qu'en votre compte, on va utiliser le même schéma qui a eu lieu dans Dragon Ball GT pour faire avancer l'histoire, c'est-à-dire affaiblir Goku. Soit l'affaiblir, comme dans GT, le rendre plus petit, moins fort et tout, soit jouer sur le temps et que nous, désormais, on soit lié aussi sur le temps par rapport à ce qu'on regarde revenir sur un Goku plus faible de l'époque, qui ne s'est peut-être jamais transformé, qui n'a pas eu la chance de se transformer lié à quelque chose que Freezer va créer. Parce que je parle beaucoup de Freezer, mais parce qu'il a été évoqué. Freezer, les Saiyans. Freezer est dans ce tournoi. Freezer n'a rien apporté. Freezer est toujours sur le ring. Freezer ne peut pas être ramené pour aucune raison. Donc Freezer va faire, va gagner, je pense, de manière involontaire sans réellement se battre, quoi, peut-être. Donc, c'est pour ça qu'il est encore là. Ça n'aurait aucun sens qu'il soit encore là et que Goku contre Jiren se batte et que c'est fini. C'est impossible. Donc voilà, après les choses seront peut-être mieux expliquées de manière plus enfantine, ceci, cela. Mais si on arrive à jouer sur le temps, comme je vous l'ai dit, ce serait vraiment une grande satisfaction étant donné que je suis un grand fan des délires temporels, des délires... Ce serait énorme. N'oublions pas que dans le manga, il reste une machine à voyager dans le temps aussi. Ce qui pourrait, imaginons, je ne sais pas, par exemple, Freezer fait un vœu de revenir dans le passé là où il était au sommet sans que Goku et tout ça ne l'empêche de le battre. C'est-à-dire, Freezer, lui, s'en va, voilà, après la fin du tournoi et qu'en fin de compte, il reste une machine à voyager dans le temps parce que dans le manga, il a été évoqué et si ça est évoqué, ce n'est pas pour rien et que maintenant, Goku et tout ça l'utilisent pour aller rejoindre le Freezer de l'époque sauf qu'à l'époque, il y aurait peut-être deux Goku. Celui qu'on voit en image, là, qui serait peut-être le héros, le temps que Goku ou le Trans-Type, ça arrive. Je sais, je vais très très loin mais là, j'invente de l'histoire. C'est l'histoire de dire peut-être que le schéma global, la direction vers qu'on peut se diriger. Ne faites pas attention quand je lance trop de théories fous mais prenez les petits détails qui peuvent être bons à prendre parce qu'on peut faire des bonnes choses et là, là, il faut jouer sur le temps. Et en jouant sur le temps encore une fois avec les Saiyajins, on apprendrait de l'histoire de Freezer, des Saiyajins, comment que, au début, pourquoi, grâce à tout ça. Ça pourrait vraiment résoudre plein de petites choses comme ils le font dans des séries et Lost l'a beaucoup fait en jouant sur le temps pour donner des réponses sur le présent de ce qu'on a vu. Comment ça s'est construit, hop là, il y a comme un truc dans le temps et on voit, hop là, d'accord, et là, on pourrait voir avec Freezer. Cette vidéo devient folle donc je vais vous laisser les amis à vous de réfléchir en paix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Certains m'ont encore dit qu'ils ont été désabonnés. Vérifiez tout de suite. Vérifiez. Dites-moi dans les commentaires « J'ai été désabonné et maintenant je me suis réabonné. » Ouais. Ou bien « J'étais abonné et maintenant je me désabonne. » Non, je récolle. Allez, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.